Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je relis l'entièreté de ma manga tech. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous la mets juste là. En fait, actuellement sur Manga Collect, j'ai plus de 1000 mangas et pour compléter ma manga tech, il m'en faudra encore plus de 1000 autres. Donc, sachant que je collectionne depuis 10 ans, j'ai des mangas que j'aime beaucoup, d'autres que je n'ai toujours pas complétés alors que ça fait 10 ans qu'ils sont là et que je pourrais les compléter super facilement, d'autres que j'ai aimé il y a 10 ans mais que j'aime peut-être plus. Donc, en fait, je relis tous mes mangas et je vous fais un retour sur chaque lecture pour qu'on voit si je garde les mangas ou pas. Donc, je vous le dis dans cette vidéo et à la fin d'avoir relu toutes mes mangas tech, je ferai une vidéo sur les mangas que je vais compléter, un peu les classés sur lesquels je vais les compléter en priorité et puis je vais faire également une vidéo sur les mangas que je ne garde pas et pourquoi. Même si je l'aurais déjà dit dans cette vidéo, je vous referai une grosse vidéo où je vous présenterai tous les mangas. Maintenant que j'ai fini cette longue introduction, je vais vous présenter du coup mes dernières lectures. Tout d'abord, Make Up With Mud. Donc là, j'ai le premier ton, c'est de Yossi Kazoo, elle est édition Mayan. Alors, en fait, on a su l'histoire de Miku qui est une jeune fille qui est douce, délicate, pas trop de soucis apparents. En fait, un jour, on lui dit, on lui fait remarquer qu'il faudrait qu'elle se maquille un petit peu plus. Elle, bah, pourquoi pas, en plus ça ne la gêne pas. Donc, elle teste, elle aime beaucoup le maquillage sur elle, sauf que son mari, enfin son compagnon, n'aime pas du tout, du tout, du tout. Et elle lui fait comprendre. Et du coup, bah, elle va se mettre en retrait, elle va moins se maquiller. Et en fait, elle va rencontrer quelqu'un, un homme, qui se maquille très très bien. Et ils vont échanger et en fait, elle se dit, moi franchement, j'aime bien me maquiller et tout ça. Et du coup, on va voir deux hommes qui sont là, qui existent. Et qui, un qui va la pousser à rester sobre et l'autre à se maquiller. Et en fait, on va voir deux visions très très différentes de personnes. Et vraiment, c'est un très très gros coup de cœur. Bien sûr que je garde et je vais acheter la suite. J'en attends vraiment beaucoup de ce manga. Je crois que je l'ai mis dans les favoris du mois de septembre. Enfin, vraiment incroyable. La vision et l'emprise mentale qu'on peut avoir sur Miku. En fait, on l'observe, vraiment, ça me retourne l'estomac. C'est incroyable, c'est trop trop bien. J'ai également lu les deux premiers tomes de A tes côtés. Donc, aux éditions Akata. En fait, on va suivre Otaru, une jeune fille qui n'a pas trop conscience de l'amour. Qui ne sait pas trop ce que c'est. Qui ne sait pas trop comment interagir avec cette notion-là. Et un jour, elle va aider Ananoï, un garçon de son école. Qui s'est fait larguer. Et elle va lui tourner son parapluie. Et le lendemain, Ananoï, il arrive et il fait... Et on sort ensemble. Vraiment, toi, moi, un couple quoi. Et en fait, elle qui ne sait pas trop ce qu'est une relation. Va débuter petit à petit, en fait, une relation de couple avec Ananoï. Et ils sont mis en sorte de temps, en mode bas. Écoute, expérimente le couple si t'as pas ces notions-là. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et du coup, en fait, c'est une histoire que j'aime vraiment beaucoup. En fait, on va suivre une jeune fille qui vraiment est une buse en amour. Et en fait, Ananoï, le garçon qui a vraiment énormément d'amour à donner. En fait, il aime, mais sans concession, on dirait. Et c'est une belle histoire, en fait. C'est le garçon qui est plus amoureux que la fille, déjà. Et en fait, c'est plus elle qui va ranger le garçon. Donc déjà, on va changer un petit peu les codes habituels du shoujo. Et ils ont des personnalités vraiment très intéressantes. Donc là, j'ai lu que les deux premiers tomes. Je vais acheter la suite. C'est pas non plus dans mes priorités. Mais vraiment très très appréciables. Le personnage des... Les deux personnages sont vraiment très attachants. J'aimais beaucoup Ananoï. Je le trouvais très très doux. Et là, du coup, j'ai vu le demi-ième tome qui le nuance un peu. Et je me dis, mais en fait, il est très doux, mais juste avec sa compagne. Sa compagne. Et un très très gros coup de cœur. J'en attends beaucoup pour la suite. J'attends de voir. Mais j'ai lu les deux premiers tomes. Je vais acheter la suite. Pour l'instant, je garde. Donc, les cinq premiers tomes. Enfin, la collection de Angelic Leyer. Donc, il y a cinq tomes. Alors, en fait, on va suivre Misaki qui est une jeune fille qui vient de la campagne. Et qui va s'installer en ville. Et elle va découvrir un petit peu les combats d'Angers Leyer. Donc, des petites poupées que tu fabriques et que tu relies à tes pensées. Et qui peuvent combattre en arène. En fait, elle va continuer ses combats comme ça. Et elle va augmenter dans le level-up d'Angers Leyer. Donc, c'est sur cinq tomes. Donc, c'est de clamp. Comment dire ? C'est un manga. J'aime bien les thèmes abordés. L'humour est sympathique. On voit vraiment la patte de clamp. Mais bon, déjà, les gags sont limite. Le dessin n'est pas ouf. Mais je vais garder quand même. Parce que là, on parle d'un manga qui a bercé mon enfance. D'un anime qui a baissé mon enfance. Parce que j'ai adoré Angers Leyer. Je me souviens d'avoir... J'avais une poupée Barbie que j'avais complètement coupée. Que j'avais peint avec de la peinture à gouache. Ce qui fait dégueu. Quand on met de la peinture à gouache dans des cheveux, c'est immonde. Mais voilà. C'est pas une histoire qui est folle. C'est pas super intéressant. Les retournements de situation, sans doute. Mais on a la patte de clamp. Qui est appréciable. On a 5 tomes. C'est une vieille édition française. Que j'aime beaucoup. Et puis moi, ça me rappelle des souvenirs. Donc, je vais garder ce manga. Il va prendre de la place inutilement. Parce que je vais le relire de temps en temps. Mais vraiment très très rarement. Mais voilà. Je le garde tout de même. Alors, un Yuri. Je vous le dis tout de suite que je ne l'ai pas gardé. Il s'appelle Citrus. En fait, je voulais tester le Yuri. Parce que je ne connaissais pas ce genre. J'ai lu les 3 premiers tomes de Citrus. Parce qu'on me l'avait conseillé. Et j'ai pas trop trop aimé en fait. En fait, on va suivre l'histoire de Yuzu. Qui est un peu une jeune fashionista. Qui est au point de la mode, etc. En fait, sa mère va se remarier avec quelqu'un. Et du coup, elle va devoir changer d'école. Et elle va devoir habiter avec sa demi-sœur. Et en fait, sa demi-sœur, c'est May. C'est la présidente du conseil des élèves. Et c'est une école. Elle va aller dans une école qui est très très stricte. En fait, elle va se retrouver un peu dans cette chose. Et en fait, en même temps, elle va commencer à développer des sentiments. Genre pour May et tout ça. Enfin, c'est pas trop mon délire en fait. Je crois que, quoi qu'il y ait, même les romances genre shoujo de mes frères, demi-sœurs. C'est pas trop trop mon délire. Donc, bah, je vais passer la main. C'est pas grave. Je sais que c'est une oeuvre très appréciée. Donc, elle trouvera quelqu'un qui l'aimera beaucoup plus que moi. Ou qui voudra tester et qui voudra se faire son avis. Personnellement, ça n'a pas été à mes goûts. Mais si vous avez des Yuri à me conseiller, n'hésitez surtout pas. Parce que, bah, j'aimerais bien découvrir ce genre. Mais en même temps, chaque fois que je me penche sur une oeuvre, et bah, j'aime pas forcément. Parce que je trouve que le roman, c'est bancal. Là, la vibe des demi-frères, demi-sœurs, c'est pas mon délire. Donc, non. Donc là, le dernier que je vais vous présenter dans cette sélection-là jusqu'au prochain jour, c'est Le Petit Monde de Machita de Yuki Ando. Donc, il y a actuellement deux tomes. Il y a un troisième qui va bientôt sortir. Donc, en fait, on va suivre Ajime Machida, qui est un jeune lycéen tout à fait banal, etc. Il n'a aucune caractéristique plus qu'un autre. Il n'est pas extrêmement beau, extrêmement fort, et tout ça. Mais tout le monde l'adore, parce que c'est juste quelqu'un de gentil. Il est profondément attentionné envers sa famille, et tout ça. Il va faire des efforts. Et ça se remarque, en fait. On le voit faire des efforts pour faire le repas préféré. Il va toujours aider les autres, etc. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un de profondément gentil et attentionné. Et enfin, c'est feel good, c'est bienveillant. J'aime vraiment beaucoup lire l'histoire de Machida. Et je me dis que si on avait un Machida dans notre vie, ce serait tellement plus simple, parce qu'on aurait au moins une personne qui serait toujours attentionnée avec nous et qui ne fait pas ça avec une arrière-pensée. Du coup, vraiment, je vous conseille Le Petit Monde de Machida. Si vous voulez une lecture feel good, avec juste un tranche de vie tellement agréable, vraiment trop trop bien. Donc, à tout de suite pour une prochaine sélection. Me voilà pour vous refaire des retours sur mon manga. Alors, ensuite, j'ai lu Keijou numéro 8. Ou Keijou number height. Donc, alors, les 6 tomes qu'il y a actuellement de sortie. Alors, en fait, on va suivre un jeune homme qui travaille, en fait, depuis plusieurs années dans le service pour, en fait, nettoyer les Keijou. En fait, il y a des Keijou, c'est des monstres gigantesques, un peu à la type Godzilla, qui sont là et qui détruisent tout sur leur passage. Et il y a des brigades spéciales qui s'occupent des Keijou, de les quick-quick, de les tuer. Sauf que, bah, lui, il a essayé de rentrer dans cette école. Il s'était promis avec sa pote d'enfance de rentrer dans cette école, sauf qu'il n'a jamais réussi. Et, à défaut, il s'est dit, bah, je vais quand même nettoyer les Keijou. Par un cocon de circonstance, il va avoir une force surhumaine. Il va y avoir une force de Keijou. Et, à ce moment-là, bah, il doit... Il a encore sa conscience. Et ce qu'il dit, bah, c'est, en gros, je vais aider, genre, les humains. Mais il ne faut pas qu'on me trouve, parce que sinon, genre, on va me tuer comme un Keijou. Et c'est là qu'on va suivre l'histoire de ce garçon, enfin, de cet homme, parce que c'est un adulte, hein. et de son entourage. Et vraiment, 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 c'est trop bien. Donc là, j'ai les six premiers tomes que j'aime vraiment énormément. C'est incroyable à quel point j'aime ce manga. Quand je le lis, ça va vite. J'aime l'histoire, j'aime le dessin, j'aime la manière dont, euh... dont, en fait, les personnages vont comprendre petit à petit que le Keijou numéro 8 est un humain, enfin, que c'est un humain, mais la manière dont ils vont réagir, en mode, bah, on a peur, voilà. Bon. De... Des interactions qu'il a avec son entourage, de la confiance que les autres... de la confiance qu'ont les uns avec les autres, et même de la non-confiance, des combats qui sont épiques, enfin, vraiment, c'est un shonen qui se lit extrêmement vite, et que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai lu La sorcière aux champignons. Déjà, la couverture, elle a des paillettes. Je dis, à un moment donné, il faut souligner cet effort, et elle reste, elle ne se barre pas. C'est magnifique. Juste la couverture est magnifique. Et le dessin est magnifique. C'est le même auteur que... que l'Académie Alice. Je m'en suis rendue compte qu'après, et c'est plutôt cool. En fait, c'est une fille sur TikTok qui me l'a conseillée. Amandine, si tu passes par là, merci du conseil. Et en fait, on va suivre une jeune sorcière, donc une sorcière noire. En fait, il y a les sorcières blanches qui sont avec l'Etat, et les sorcières noires qui sont indépendantes, on va dire. Et les sorcières noires sont très mal vues, et peuvent vite aller au bûcher, on va dire. Et Luna, la sorcière noire, va continuer sa petite vie, et va faire son quotidien, sauf que quand elle passe, des champignons vénineux poussent, elle transpire le poison. Donc comment se lier avec les autres ? Un peu compliqué. Mais elle va faire de son mieux, petit à petit. Et elle va aller de temps en temps à la ville pour donner ses... pour donner des antidotes, etc. Enfin bref, c'est une... c'est une histoire qui est vraiment très très douce sur ce premier tome, avec un petit peu de mélancolie, quand je le lisais, parce qu'on suit le quotidien, du coup, d'une petite sorcière qui n'a pas la vie facile. Et connaissant l'Académialis, je pense que l'auteur va nous faire encore un truc où en fait on va pleurer dans les chômières à la fin. Je sais pas, j'attends beaucoup de la suite en fait. Je suis... Donc déjà je vais garder ce manga, mais j'attends beaucoup de la suite, parce que ça me... J'ai ressenti des choses en le lisant, sachant que c'est très fin, très petit. J'attends la suite avec impatience, parce que... Il y a des prémices qui se mettent en place, et je peux fortement aimer, et j'espère que je me trompe pas. Je vais vous présenter un manga. Si vous m'auriez dit, il y a quelques mois que je vous l'aurais présenté, je vous aurais pas cru. C'est Love Fragrance, donc les deux premiers tomes. Alors, faut savoir que déjà de base, le pitch de base, une histoire d'amour qui démarre sur des odeurs corporelles, c'est pas mon délire. Vraiment, sur le principe de base, je me dis non. Et en fait, je me suis fait avoir, Kanaz, si on achetait deux mangas de style life, on avait une sorte de bloc-notes. Donc j'ai le bloc-notes, je suis contente. Vraiment, j'ai acheté juste pour ça. Et ça m'intriguait. Vraiment, ce manga, je le vois passer, repasser, repasser. Et je me suis dit, Mélène, la dernière fois que t'as voulu laisser passer un manga, et qu'au final, tu t'es mis dessus, et bah t'as kiffé, arrête quand tu vois un manga qui passe tous les 5 minutes devant tes yeux, de ne pas l'acheter. Parce que c'est un signe, c'est un signe qu'il faut que tu le lises. Il fallait que je le lise. Vraiment, il fallait que je le lise. Donc déjà, je vais garder, je vais lire la suite. En fait, Love Fragrance, on va suivre quelqu'un qui a un nez. Quelqu'un qui a un nez, c'est quelqu'un qui peut travailler dans la cosmétique et qui va créer les odeurs, etc. Et lui, il s'occupe du coup de bombes de bain. Et il y a une jeune fille qui, malheureusement, qui transpire beaucoup, qui le vit très très mal, et qui adore les bombes de bain, qui habite, enfin, qui travaille dans la même entreprise. Donc ça va être une romance au travail entre personnes adultes. Et le pitch débarque, déjà, une fille qui sent et l'autre qui va kiffer son odeur. Parce qu'en fait, c'est ça le pitch de bas, c'est lui, il va adorer l'odeur d'elle. Et c'est ça. Et elle, elle adore les odeurs que lui a créées. Dit comme ça, c'est bizarre. Mais au final, déjà, je ne sais pas si vous êtes en couple, mais ça arrive que votre compagnon n'a pas mis forcément du déo, mais sent bon. Enfin, vous vous trouvez qu'il sent bon. Il ne buit pas, la transpire, voilà. Ça arrive que juste l'odeur corporelle sent bon. C'est juste déjà qui peuvent arriver. Donc je me dis, pourquoi pas, après avoir lu les deux tomes, je me dis, pourquoi pas ? Et vraiment, c'est une romance. Incroyable. Ça va vite, mais pas trop, parce que ce sont des adultes. Ils vont présenter à son entourage. Il va y avoir une notion de romance au travail, donc ne pas se faire cramer. Et puis, donc on a une romance quand même plutôt mature que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et ça a permis de décomplexer parce que des personnes qui sentent et qui transpirent abondamment, il y en a vraiment beaucoup. Souvent, tu trouves des solutions, c'est ce qu'elle a fait. Elle ne sent pas la transpiration, mais elle transpire abondamment. Et quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était des choses qui m'arrivaient parce que l'adolescence, et ça permet de décomplexer parce que je me suis... J'avais trouvé des solutions à l'époque, mais je me dis, pour ceux qui n'ont pas encore de solution ou qui le vivent très 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 mal, et bien ça permet de décomplexer. Donc, un gros coup de cœur. Je vais lire la suite et je trouve que c'est une romance très mature. Et le dessin est particulier, mais en même temps très mignon. Il est minimaliste, mais en même temps, il y a tous ces détails qui font que on voit bien la gêne sur le visage, on voit bien les expressions du visage. donc vraiment, que de m'en d'être plus, je vais acheter la suite parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Regardez, j'ai des nouveaux ongles. On continue avec mes relectures. Donc là, j'ai relu deux œuvres. Donc, 10 à couper les souffles. Donc, c'est aux éditions Kana, donc de Yuko Inari. Donc, c'est en trois tomes et du coup, j'ai l'intégral. Je vous le dis d'avance, je compte le garder. Alors du coup, 10 à couper le souffle, c'est, on va suivre l'histoire de trois jeunes gens. En fait, Takei est un jeune garçon qui a de l'asthme et il fait souvent des crises, il est souvent absent à l'école et un jour, il va faire une crise et un garçon de sa classe, enfin de son école, Michan, va l'aider et à ce moment-là, du coup, ils vont interagir et du coup, Takei va s'intéresser et être attiré par Michan, donc un autre garçon. Donc déjà, on a cette alchimie là qui est présente et en fait, au moment où il est attiré par Michan, à ce moment-là, Takei a une amie d'enfance, Umeko, qui l'a toujours aidé, aidé à prendre les cours, aidé quand il ne peut pas être là, enfin, l'aider dans ses crises, etc. Umeko a toujours été avec Michan, avec... Umeko a toujours été avec Takei et du coup, elle va sympathiser, du coup, elle va également sympathiser avec Michan et à ce moment-là, Takei et Umeko sont tous les deux attirés par Michan et ils vont savoir l'un et l'autre que l'autre est amoureux de Michan. Je ne sais pas si vous allez comprendre le dialogue, mais en gros, on a trois personnes dont deux qui sont amoureux d'une seule. Sauf que... on pourrait dire ok, c'est un triangle amoureux, bon, ok, c'est pas ouf. Alors, moi, je ne suis pas une très très fan des triangles amoureux, mais je voulais acheter les tomes parce que j'avais envie de lire des mangas et que c'était en trois tomes et je me suis dit que j'ai rien de la romance et j'étais agréablement surprise. En fait, on ne va pas suivre réellement une romance au sens propre du thème, on va vraiment suivre l'évolution des relations humaines que peuvent avoir ces trois personnes parce qu'en fait, déjà, la fin, on ne s'y attend pas vraiment. En fait, c'est déroutant même, mais c'est très très bien et en fait, ces trois personnes vont interagir, vont évoluer ensemble, mais en fait, il y a toute une relation qui se crée entre eux, mais pas une relation de romance, mais d'amitié, d'aide, de sentiments amoureux qui sont avoués, pas avoués. Enfin, c'est incroyable, vraiment, la relation est très très bien traitée dans cette oeuvre. Donc, voilà, je... Voilà, c'est une série en trois tomes que je compte garder qui est quand même plutôt récente et qui est vraiment... qui, sincèrement, m'a mis une petite claquinette dans la tête parce que je ne pensais pas que ça allait avoir ce genre de sujet. L'autre oeuvre que j'ai lue, c'est L'Eden des sorciers de Yumeji aux éditions Kiyoun. Donc là, il y a trois tomes, je crois que le quatrième va sortir et je vais l'acheter. C'est un... Donc, déjà, juste la qualité de la couverture. Déjà, l'image en soi est belle, mais vraiment, il y a un effort de grainage sur la couverture qui est belle. Ça n'a peut-être rien à voir, mais moi, j'aime bien quand j'ai des beaux mangas ou des mangas qui font vraiment Kali, tu vois. Du coup, voilà. En fait, L'Eden des sorcières, c'est Yumeji a un monde et en fait, les sorcières étaient des êtres qui pouvaient parler avec la nature, donc avec les plantes, etc. Et un jour, les plantes disparaissent, tous les animaux disparaissent vraiment. Il y a les humains, la terre et puis, voilà, il y a plein de choses qui disparaissent. Il y a les êtres, les sorcières qui pouvaient communiquer avec cette nature qui sont un petit peu pourchassées. On va suivre du coup l'histoire de Pili, une jeune sorcière qui a grandi avec tout cas et autour de nature, de plantes, etc. Et un jour, elle va vouloir aller en dehors de cet endroit qui est un peu caché et en fait, elle va se rendre compte que le monde extérieur il est quand même très très pauvre, enfin, il y a de la terre partout, enfin, c'est tout un autre univers et par un cours de circonstance, tout cas, elle va disparaître. Pili va être accompagnée d'une bête avec de la nature, etc. Et entendre la nature et pouvoir réellement devenir une sorcière. Je pense que j'ai très très mal résumé, mais c'est très très dur à résumer comme oeuvre. Alors, déjà, juste le dessin est super sympa. je le pose là parce que j'aime bien avoir de beaux dessins, voilà, juste pour que vous ayez un aperçu. Et en fait, on va suivre une jeune fille qui ne connaît rien du monde, qui va petit à petit découvrir le monde mais qui a toujours en fait ses yeux d'enfant naïve et qui veut croire en la bonté des choses. On va la suivre dans cette aventure, essayer de découvrir un endroit où elle pourra juste être en paix et elle va être accompagnée de son animal, on va dire, protecteur mais qui n'a pas l'air si protecteur que ça donc on va comprendre petit à petit les tenants, les aboutissants. On va en découvrir un peu plus sur ce monde qui est quand même plutôt étrange parce qu'un monde sans nature, c'est bizarre, c'est bizarre qu'on s'entende bien et vraiment, c'était un très très bon visionnage, c'était vraiment une très très bonne lecture. J'aime beaucoup suivre l'histoire de Pili. Je veux savoir la suite. J'ai pris grand plaisir à relire donc je vais garder cette oeuvre avec moi et c'est certain. On continue mes lectures et relectures donc là, j'ai quelques suites que j'avais achetées, des one shots aussi que j'ai achetées et puis bien sûr, je continue de relire cette manga tech avec grand plaisir. On va commencer avec trois suites que j'ai achetées et que j'attendais impatiemment, je ne pouvais pas attendre. Donc c'est Eutelstel donc je vous en ai déjà parlé j'ai vraiment j'aime beaucoup beaucoup cette histoire. On va toujours continuer à suivre Natchi et Utumu donc là en fait j'avoue qu'au début du tome j'étais un peu perdue et il était attendu il s'est passé quoi dans le dernier tome et après je me suis remémorée en lisant le tome mais en fait j'aime toujours autant l'histoire j'aime bien comment leur relation elle avance en même temps il y a vraiment toujours cette notion de différence de s'accepter comme on est d'accepter l'autre avec la vision maintenant des parents qui se met et de l'entourage vraiment j'aime toujours autant c'est toujours aussi cool voilà grand plaisir à lire en plus j'ai un devoir sur Manga Collect que ça se termine en 4 tomes donc comme ça il y aura le 3ème le 4ème on n'a pas encore le date et bah j'achèterai et ce sera fini et je pense que je vais bien aimer en fait je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de mon amour pour le chat qui rendait l'homme heureux et inversement alors je suis une amoureuse des chats j'adore ce manga j'ai dû vous en parler quand je vous ai fait la vidéo genre 10 mangas en cours qui sont trop bien un truc de genre enfin vraiment en fait là je ne sais pas comment vous dire à quel point ça m'a détruite et en même temps comment c'était trop bien en fait on continue à suivre Fukumaru avec avec son père adoptif voilà et ils ont une péripétie et du coup c'est un peu triste mais c'est mignon mais ça finit bien mais du coup ça m'a brisé mon petit coeur enfin vraiment ce manga est tellement simple mais il me procure tellement d'émotions enfin voilà c'est pour ça je vous dis que je relis toute ma mangatech la mangatech c'est aussi les nouveautés que j'achète et aussi les suites que j'aime beaucoup ensuite Oremia on continue à suivre les aventures de Ori et Miyamura enfin vraiment là on s'attarde aussi un peu plus sur les autres personnages annexes donc c'est cool voilà c'est toujours un plaisir à lire je rigole bien la lecture se passe bien vite j'aime voir l'évolution de cette relation et voir un petit peu les nuances qu'on apporte parce que avant on se concentrait sur le début de la relation la mise en place maintenant qu'elle est mise en place on se concentre vraiment sur le personnage sur les deux personnages principaux et sur l'environnement autour et donc c'est toujours aussi très très cool et je pense que si vous avez compris j'aime beaucoup les boys love et j'aime beaucoup les boys love les one shots etc donc j'en ai trois représentés il y en a deux je ne suis pas sûre de les garder très longtemps mais je ne vais pas les je vais les lire encore quelques fois donc ça prend du temps en fait les boys love enfin tous les one shots je les lis régulièrement donc enfin je n'ai pas peur de m'en séparer donc alors il y a Daring Give Me A Break donc que j'avais beaucoup aimé en fait on va suivre un jeune homme qui vient d'Italie qui arrive au Japon et il va dans la campagne et il va rencontrer un agriculteur etc ils vont se lier d'amitié avancer ensemble se donner des petits tips etc et j'aime beaucoup il y en a un qui ne connaissait pas trop trop on va dire l'amour et qui va commencer à tomber amoureux sachant qu'il n'avait jamais trouété il va se rendre compte un petit peu de ses actes de sa façon d'être et voilà c'est une histoire mignonnette un peu basique qui était sympathique à lire donc je vais encore la lire quelques fois mais je pense pas que c'est un manga que je garderai jusqu'à la fin de ma vie dans ma mangathèque mais j'avais bien aimé je l'ai lu une fois et je vais le relire en mode je pense encore 5-6 fois et puis après je pense que je le reviendrai pareil avec l'amour taille XXL on va suivre en fait l'histoire de deux personnes donc ce jeune homme qui continue sa petite vie tranquillement et lui qui est qui était gros avant et en fait quand il était gros il était amoureux de ce personne au lycée sauf que quand il a voulu un petit peu avouer ses sentiments genre l'autre l'a pas compris et bref ils sont jamais sortis ensemble et quelques années plus tard lui il a maigri et tout il a fait grave des efforts et il est toujours amoureux de lui et du coup sauf que quand il se retrouve en fait il se rend compte que lui son style c'est les personnes qui sont grosses donc bah genre l'amour va se faire entre eux sachant que bah ils ressemblent pas un peu aux idéales bah de beauté de l'un ou l'autre enfin vraiment c'est une histoire qui est plutôt sympathique avec des personnages au caractère vraiment très très fort on voit qu'ils ont des passés quand même plus ou moins tumultueux plus ou moins importants intéressants mais c'est pas comment dire c'est pas assez développé mais j'avais bien aimé quand même l'histoire donc je vais le relire quelques fois et je le reviendrai que bien plus tard mais ouais le seul bémol dans celui-là je pense qu'ils auraient pu faire en deux tomes c'est que vraiment ils ont des passés quand même intéressants surtout ce jeune homme et c'est pas assez exploité quel dommage par contre un coup de coeur c'est pratical praticide de l'air bon c'est dommage parce qu'il est quand même très très fin j'aurais aimé que ce soit le plus long mais c'est pas grave en fait on va suivre l'histoire de ce jeune homme qui peut lire dans les pensées et du coup il a du mal le monde est bruyant et en fait il a interagé avec des passants il a interagé avec des personnes en lisant dans les pensées et en fait ça lui a causé des torts du coup en fait depuis Nietzsche il cherche même plus trop à lire dans les pensées ni rien enfin il essaye de pas trop s'investir avec les autres et un jour un garçon va arriver il va vraiment lui avouer son amour dans sa tête on va dire et l'autre il va être un peu interloqué et en fait ils vont continuer à se rapprocher comme ça petit à petit sauf que comment une relation peut tenir et être bien quand l'autre peut lire toutes tes pensées on va dire et enfin vraiment genre un très très gros coup de coeur je suis vraiment dégoûtée qu'il y ait pas genre plus de pages plus d'histoires le dessin sympa pas exceptionnel mais sympathique mais c'est vraiment l'histoire que j'ai adoré et la manière en fait où il y a la différence entre ce qu'on dit et ce qu'on pense et quand ce qu'on pense et ce qu'on dit se rejoignent c'est incroyable repoucou on se trouve tout de suite pour la suite alors dans un premier temps je vais vous présenter des one shots que j'ai lu vraiment insensément sous peu et ensuite je vais vous présenter genre deux grosses séries que j'ai lu et bien sûr je vais vous donner votre avis et mon avis et si je garde ou pas donc là les one shots que je vais vous présenter ça va être des one shots yaoi boys love souvent j'ai beaucoup de choses comme ça que j'ai acheté il y a peu longtemps donc je vous dis déjà je vais les garder parce que je les ai lu qu'une fois je les relierai peut-être plus peut-être moins enfin voilà en général je gagne les one shots je les lis jusqu'à ce que je sois lassée et ensuite après je les revends parce que ça va que je gagne des lectures qui me lassent le premier que je vais présenter c'est même pas le one shot ça va être un shoujo c'est ton visage au clair de lune il est le prince du lycée et elle aussi en fait c'est de Mika Yamamori en fait on va suivre une personne qui est surnommée en tant que prince c'est une jeune fille vraiment très belle grande très charismatique qui ressemble vraiment qui dégage d'elle une impression de prince qui va t'aider etc et elle va un jour rencontrer l'autre prince du lycée donc cette jeune fille va rencontrer un garçon qui est considéré également comme un prince et ils vont commencer à se rapprocher l'un l'autre donc ce tome c'est le tome où il se rapproche c'est le premier tome de cette série j'aime énormément en fait j'avais déjà lu les deux premiers chapitres je crois en scan à l'époque avant que ce soit annoncé comme qu'il allait être publié en France et vraiment j'aime beaucoup c'est un school life plutôt basique plutôt sympathique avec les thèmes abordés plutôt normal c'est joli c'est mignon on a vraiment cette notion un peu de de quand on est masculine alors qu'on ressemble à une femme la vision de la féminité de la masculinité qui est un petit peu abordée c'est léger c'est sympathique voilà donc c'est le premier tome j'ai hâte de lire la suite c'est cool ensuite ça va être juste parce que je t'aime de Onoji Tokita du coup en fait ça va être quelqu'un qui ressemble à un petit voyou qui à chaque fois se retrouve mêlé à des bagarres va un jour être amoureux et en fait il est amoureux en fait il est amoureux d'un garçon ils vont se rapprocher avec ce garçon et ils vont finir par sortir ensemble et du coup lui il est amoureux du garçon et l'histoire se déroule comme ça et le garçon va l'autre garçon va petit à petit développer des sentiments et c'est vraiment une histoire où on a un petit une petite Kaira mais vraiment très 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 sympa qui se retrouve avec un petit peu le prince du lycée on va dire c'était une romance très sympathique qui va vite comme dans beaucoup de Yahweh c'était sympa j'ai beaucoup aimé le personnage qui la racaille on va dire c'était un personnage vraiment très sympathique très mignon voilà c'était sympathique je compte le garder le relire encore c'est pas exceptionnel dans la liste des Yahweh j'en ai un qui vaut vraiment le détour celui-là il est sympathique de Mamita j'ai mon voisin le métalleux et là c'était vraiment sympa en fait c'est Kendo un Kento un étudiant qui est fauché qui va habiter dans un appart pas cher à côté de quelqu'un et ce quelqu'un c'est un métalleux ce Kento c'est quelqu'un de gay et en fait ils vont se rapprocher petit à petit découvrir un petit peu la passion l'un de l'autre et en fait juste une romance va se faire petit à petit c'est une romance qui se fait en douceur qui est douce on a des personnages qui ont des caractères vraiment très complémentaires c'est pas la meilleure romance que j'ai lu mais j'ai beaucoup aimé la façon en fait de la vision sociale du métalleux pourquoi il est métalleux donc parce qu'il aime le style mais en fait à l'auvénile il s'est intéressé à ce style pour un peu contrecarrer cette manière qu'il ait lu cette manière d'être lugubre et qu'il ne savait pas trop entre guillemets quoi en faire parce qu'il n'arrivait pas trop à se faire d'amis et il s'est dit mais en fait je vais trouver des gens qui vont quitter les mêmes choses que moi enfin vraiment vraiment il y avait une histoire entre eux à ce niveau là que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé vraiment c'est une romance vraiment très très douce je pense que je le relirai vraiment très très prochainement parce que j'ai beaucoup aimé pas exceptionnel mais à mon sens un très bon yami pour les gens qui veulent des petites histoires vraiment d'amour douce ensuite il y a principe de sashimo donc alors là l'histoire n'est pas très très douce en fait on va suivre l'histoire d'un charpentier qui a la tri tout le temps enfin qui aime bien les personnes les personnes vierges etc enfin qui aime bien dépucheler les gens enfin vraiment on parle sur un principe vraiment vraiment très basé sur le sexe etc et en fait il y a un architecte en ce moment là qui va s'intéresser à lui etc enfin il va y avoir une relation comme ça qui va se créer c'est une romance sympathique voilà qui pète pas trois poitins et un canard c'est sympa c'est mignon c'est voilà c'est un yaoui basique mais c'est pas exceptionnel je pense que je vais le relire quelques fois et y partir mais j'aime beaucoup les dessins c'est ça un peu qui me gêne ensuite il y a Yoon qui est en danger donc là ça m'a fait trop trop rire en fait on va suivre l'histoire d'un petit un petit voyou et d'un acteur porno dit comme ça on pourrait se dire bon bah l'histoire est pas folle en fait non c'est genre ultra drôle en fait c'est ça que j'ai kiffé dans cette histoire c'est vraiment le caractère des deux personnages qui est un peu explosif et leur manière d'interagir l'un avec l'autre voilà c'était sympathique je le garde mais c'est pas exceptionnel excusez moi je vous reprends j'ai été coupée ensuite je vais vous présenter le loup déguisé en agneau alors là s'il y a un il y a oui un boys love qui vous intéresse ou vous voulez commencer par le genre mais pas commencer par quelque chose de gnangnang c'est pour vous il y a des scènes qui sont quand même plutôt choquantes je pense que c'est vraiment pour public averti c'est fait par Kyugo alors en fait on va suivre l'histoire de Daishi qui est un étudiant à l'université plutôt banal qui a une grande soeur et sa grande soeur lui annonce un jour qu'elle va se fiancer avec un garçon et du coup avec un homme qui est quand même plutôt beau riche il a tout pour plaire vraiment tout est parfait lui il le sent pas trop mais en même temps il y a tellement de choses qui va dans son sens que c'est quand même plutôt cool Jun et en fait Daishi vont commencer à se rencontrer par hasard sauf que bah à force de se rencontrer par hasard ils vont se donner des petits rendez-vous où ils vont boire un coup etc ils vont partager ensemble ils vont se rendre compte qu'ils ont des points communs des points de différence etc en fait Daishi petit à petit va se rendre compte qu'il a des sentiments pour Jun et là c'est un petit peu le moment où bah tout va basculer et qu'en fait Jun ne paraît pas ce qu'il ressemble ce n'est pas quelqu'un de parfait etc donc c'est un loup déguisé en agneau ça va être un mangue qui va parler d'abus de confiance de d'amour interdit de plein plein de choses du coup en fait Daishi va essayer de s'éloigner de Jun parce qu'il va se rendre compte que c'est mauvais pour sa soeur mais en même temps il tombe petit à petit amoureux et en fait au moment où il a confiance etc bah il va se passer quelque chose qui fait qu'il ne pourra plus avoir confiance en Jun et en fait enfin il va y avoir plein de choses et je ne peux pas vous spoiler sur ce manga parce qu'en vrai il y aurait tellement de choses à dire qui sont incroyables plus qu'un manga il y a un petit côté psychologique côté maîtrise sur sur la vie enfin beaucoup beaucoup de choses et en fait c'est pas un amour qui est facile c'est un amour qui fait mal c'est une relation qui fait mal qui te désoriente qui fait que tu ne sais pas trop où aller ça va être des mauvais choix ça va être l'amour inconditionnel même même avec quelqu'un qui entre guillemets ne le mérite pas je j'ai pas les mots j'ai pas les mots ça a été un gros gros coup de coeur quand je l'ai acheté quand je l'ai lu quand vraiment je c'était un manga qui m'a sorti de ma zone de confort mais dans le bon sens du terme donc vraiment très 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 cool ensuite grosse grosse lecture j'ai lu Death Note Death Note c'est un manga que j'ai dans ma collection que j'ai lu une fois que j'avais adoré lire et je sais pas pourquoi c'est pas un de ces mangas vers lequel je me suis redirigée dans ma vie pour le relire et du coup j'ai redécouvert Death Note vraiment ça faisait bien 6 ans que je ne l'avais pas lu donc je vais les garder bien sûr donc alors Death Note c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Light Yagami qui est quand même plutôt doué à l'école qui est fils d'une personne dans la poilée il a vraiment beaucoup beaucoup de choses pour lui et il s'ennuie quand même parce que la vie est monotone un jour il va voir un carnet tomber il va le ramasser en fait c'est le carnet d'un Shinigami en fait il y a des règles il y a des consignes en fait ce carnet si tu écris le nom d'une personne avec et qu'en plus de ça tu connais son visage etc la personne peut mourir il y a d'autres conditions tu peux faire un peu jouer des règles etc pour que pour réussir à tes fins on va dire et donc voilà il y a cet homme voilà comme ça et du coup il va décider avec ce pouvoir avec cette chose de faire sa vision du bien et sa vision du bien ça veut dire les meurtriers tous les criminels n'ont pas à vivre il se dit si en plus les criminels sont attaqués les criminels ne vont pas faire d'actes criminels sinon en fait ils vont au moins être tués et en fait ils vont se rendre compte qu'il y a une cause à effet et en fait ils veulent engendrer ce monde là en gros c'est comme ça c'est super dur en fait le principe de base est quand même plutôt simple mais si on veut faire un résumé complet c'est quand même plutôt dur je trouve et en plus de ça du coup le monde n'est pas trop trop d'accord avec ses idéaux enfin la politique et du coup ils vont engager un détective pour traquer Light voilà et donc ce détective s'appelle Elle et c'est censé être le plus grand détective du monde j'ai parlé vite parce que j'ai kiffé alors en fait Death Note c'est cette oeuvre que je pense je peux conseiller les yeux fermés à une personne qui veut se lancer dans le manga mature quelqu'un qui par exemple a toujours connu Naruto à Light TV One Piece à la télé et qui veut aller plus loin je trouve que Death Note c'est ce manga qui va vraiment plus loin d'un seul coup et qui monte tout de suite les échelles et qui peut plaire à beaucoup de monde donc c'est vraiment un de ces mangas que je présenterai à quelqu'un qui veut quelque chose de plus posé un seinen etc c'est ce manga quand je lis Death Note quand je regarde Death Note j'ai plus regardé que lui je ne re-regarde pas tant d'animés que ça Death Note c'est un de ces animés qui m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de re-regarder la première partie pour ceux qui l'ont lu à partir d'un certain moment ou qui l'ont vu je suis un peu moins enjaillée parce que dans Death Note il y a quelque chose qui est vraiment très très bien c'est vraiment toute cette psychologie toute cette bataille en fait il n'y a pas une bataille où ils vont se battre avec les poings ça va être une bataille psychologique une bataille de stratégie de mise en place en fait il y a une guerre qui se mène mais sans avoir vraiment une armée en front c'est vraiment une personne contre une autre personne c'est le bien le mal en fait il y a beaucoup cette notion d'opposition dans Death Note qui est vraiment très importante je trouve le bien le mal la justice la valeur humaine plein plein de choses qui se justaposent et qui fait qu'en fait Death Note est très agréable à lire parce qu'il y a d'un côté il y a Elle de l'autre côté il y a Light qui sont vraiment ces personnes quand ils vont se rencontrer les interactions sociales qu'ils vont avoir sont incroyables leur écriture est incroyable incroyable les dessins sont incroyables et vraiment c'est une guerre psychologique entre Light et Elle et entre enfin elle est juste folle cette manière d'utiliser le Death Note de le détourner de le redétourner encore encore pour prendre la toute la force cascarnée est juste folle enfin vraiment moi je lisais ça en étant jeune j'avais adoré et en le relisant en étant grande j'aime toujours autant et je me rends compte de certaines choses que j'étais passée à côté parce que je l'ai lu vraiment il y a plusieurs années j'étais je crois fin collège début lycée et en fait quand je l'ai lu j'avais kiffé en fait et je ne m'étais pas réattardée dessus depuis bien longtemps et en fait maintenant que j'ai grandi je me suis rendu compte de beaucoup plus de choses qu'avant avant j'avais vraiment l'impression que c'était juste trop ouf et qu'il était genre trop intelligent et maintenant je me dis il est intelligent il est ouf il est stratège je me rends compte de toutes les nuances dans sa vision du bien du mal en fait je me rends compte de cette ambivalence avant j'étais team l'un ou team l'autre maintenant en fait je ne peux pas dire que je suis pour l'un ou pour l'autre parce qu'en fait ils ont leur raison chacun et en fait chacun veut faire des actes que je n'approuve pas et d'autres actes que je vais trouver pas normal mais plus compréhensibles par rapport à leurs idéaux et en fait ça va être vraiment ce moment où en fait tout est sur un fil et à chaque moment le fil il peut lâcher l'équilibre il peut être rompu d'un côté ou de l'autre et c'est vraiment cette notion là qui est je trouve c'est vraiment cette notion là qui est je trouve pertinente dans ce manga j'en fais peut-être des caisses mais en le relisant comme ça d'une traite en me posant réellement et en me disant qu'est-ce que j'aime dans ce manga pourquoi garder lui plutôt qu'un autre sachant que je ne l'ai lu qu'une fois je me suis dit est-ce que c'est nécessaire que je le garde sachant que je ne l'ai lu qu'une fois parce que c'est ça ce but de cette vidéo c'est de garder les mangas que je sais que je vais relire même si c'est vrai que je le garde quand même plutôt facilement l'origine de cette vidéo c'est ça et je me suis dit je ne l'ai lu qu'une fois ce manga je vais le relire mais sincèrement ça ne m'avait peut-être pas je sais que c'est cool mais pourquoi le garder et en le relisant je me suis dit mais en fait c'est juste à mes yeux un chef-d'oeuvre d'écriture de combat psychologique de vraiment en le me posant réellement et le relire je me suis rendu compte de tous les tenants et les aboutissants et en fait je me suis dit bah oui c'est pour ça que je le garde et je pense que je ne le relirai pas tout de suite mais je pense que c'est une oeuvre qui est bien à relire de temps en temps de manière espacée pour un peu oublier ce qui se passe et peut-être évoluer en fait parce que je pense que quand on grandit on a la vision du bien et du mal qui change on va dire et je pense que ça peut être aussi pas mal de voir ça et en plus je peux facilement le comparer avec d'autres oeuvres et je me dis bon bah cette personne a plus dans cette team là et cette team là enfin je sais pas en lisant je me suis vraiment éclatée et après ma lecture j'étais posée je me suis dit punaise vraiment c'était c'était intéressant vraiment c'était ce qu'on appelle une lecture intéressante c'est pas je me suis posée j'ai passé un moment comme j'ai des mangas où je me pose et vraiment je profite juste à lire là c'est un manga où j'ai réfléchi en lisant donc j'ai passé beaucoup de temps à lire mes mangas je peux les lire vraiment je lis très très vite de base il y a que quelques mangas où je prends le temps parce que je regarde les dessins je regarde vraiment mais sinon je lis très très vite je consomme beaucoup et là je me suis vraiment posée et ça faisait du bien je me répète peut-être mais c'était cool je comptais pas forcément le remettre dans cette vidéo mais c'est vrai que j'ai relu les derniers tomes de Otaku Otaku pas toute la série mais j'ai relu je crois les 3 derniers tomes sachant que je l'ai relu il y a pas si longtemps quand ils ont sorti le dernier tome et là je me suis fait un petit kiff j'ai relu les derniers tomes c'est une série que j'aime beaucoup j'ai fait une vidéo dessus bien sûr que je le garde c'est un de mes tronches de vie favoris je trouve que l'histoire est tellement bien écrite que les personnages sont tellement bien écrits je m'identifie un peu trop à cette personne enfin voilà c'est un de mes coups de coeur en fait on va suivre des otakus des fans de mangas d'animés au Japon donc dans toute cette culture un peu de de société de manière de cacher un petit peu sa passion ou pas la manière de vivre sa passion et en fait c'est un manga où on vit des relations du coup de couple entre personnes qui ont la même façon ou pas d'ailleurs et en fait amicales aussi on suit des relations amicales et en plus de ça on suit des personnes otakus au travail et en fait pendant leur vie privée leur jour de repos et en fait j'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant très pertinent j'ai déjà fait une vidéo quand même plutôt complète dessus que je vous mettrai juste ici et bah juste j'ai kiffé donc un grand plaisir à relire du coup un grand plaisir à relire et bah bien sûr que je vais continuer à à les garder parce que c'est un manga favori et voilà donc c'était pas prévu que je le mette dans cette partie là de la vidéo parce que j'ai relu que les trois derniers tomes mais sincèrement j'ai déjà lu les tomes il n'y a pas très longtemps et je vais les garder donc je vous les présente tout de suite alors un manga que n'est pas un manga c'est qu'il y a un manois solo leveling en fait il y a le tome 7 qui est sorti alors c'est très lourd les trucs pèsent une tonne le tome 7 est sorti du coup je me suis dit que bah j'allais tout relire et du coup je me suis amusée à relire les sept premiers solo leveling alors je vais le poser parce que c'est quand même plutôt lourd alors solo leveling c'est une oeuvre que j'avais lue déjà une première partie en fait en scan et ensuite après je l'ai lue bah du coup en version papier et je prends grand plaisir à redécouvrir cette oeuvre version papier et à pouvoir la posséder en fait il y a des portails un jour qui apparaissent dans le monde et pour pouvoir fermer les portails il y a ce qu'on appelle des chasseurs qui vont pouvoir fermer ces portails ce sont des personnes quand les portails sont apparus des personnes des êtres humains soit sont nés ou soit ont eu des facultés qui permettent de pouvoir entrer dans le portail et de pouvoir en gros participer à la fermeture du portail en battant le bot en fait dans cette histoire on va suivre Jin Woo qui est un jeune garçon qui est connu pour être le plus faible des chasseurs mais c'est un métier qui paye bien il a besoin d'argent du coup il va aller sur les petites missions tranquillement et puis il va toujours arriver à s'en sortir mais il est faible il faut le dire il est faible voilà il est pas très très fort et par contre il a un petit peu de jugeot voilà il arrive à s'en sortir tranquillement il fait son petit bout de chemin et un jour il va aller dans un donjon un donjon quand même plutôt banal et passer un portail je sais plus donjon portail enfin voilà et quand il va passer tranquillement son donjon ils vont continuer à avancer avancer et on va finir par battre le boss et puis ils vont s'en rendre qu'en fait il y a une autre porte ils vont y aller et en fait dans ce donjon on va y en avoir un deuxième et en fait c'est là qu'on découvre que tout ne semble pas être aussi facile qu'on le dit et qu'il va se retrouver en difficulté avec son équipe et que son histoire va commencer alors c'est un webtoon alors moi j'aime bien c'est déjà je suis une grande consommatrice de webtoon je fais souvent des vidéos dessus parce que je lis beaucoup sur internet j'en possède qu'un en ce moment en papier c'est celui-ci parce qu'ils ont publié pas mal mais pour l'instant ce qu'ils publient ça ne m'intéresse pas plus que ça de les posséder en version même si j'ai beaucoup aimé White Blood par exemple j'ai adoré mais je ne me vois pas le posséder en version papier je ne le lirai pas sur les leveling ça a vraiment été ce petit webtoon d'action qui a été coup de coeur et en fait j'aime beaucoup le personnage surtout que ça fait très longtemps que je l'ai lu et du coup je ne me souviens plus trop donc je redécouvre avec chaque tome ce qui se passe en fait on suit quelqu'un quand même qui a vécu un drame qui continue à vivre des drames qui avance dans ce monde où il y a vraiment cette notion de tout va au puissant que des discriminations enfin beaucoup beaucoup de choses et en fait il va s'affranchir de tout ça avec il va être quand même très fort il va s'éloigner mais en même temps il va être proche des autres il va être il va paraître froid mais en même temps pas tant que ça voilà c'est pas c'est pas une de ces lectures qui me transcende au plus haut point où je me dis vraiment c'est la meilleure lecture du monde par contre c'est une lecture à chaque fois que je lis un tome je le lis avec plaisir je suis contente de trouver ses histoires je suis contente de l'avancement de sa quête je suis contente de la manière dont il évolue ces petites blagues me font rire les dessins sont sympas parce que des fois c'est des dessins très minimalistes des fois c'est quand même beaucoup plus intéressant et ouais je trouve que le système utilisé dans Swap Toon est intéressant c'était un des premiers à être vraiment connu et à faire ça et rien que pour ça il a cette place dans ma collection et j'ai été très contente de relire ses tomes et je pense que je le saurai tout au temps dans quelques années quand j'aurai la collection complète et que je reliserai ses tomes surtout que je les trouve très qualitatifs donc que dire de plus je pense qu'on va finir avec cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'aime bien en fait ce concept et il a l'air de vous plaire également parce qu'on me le demande la prochaine donc ça me fait super plaisir parce qu'en fait je prends plaisir à relire mes oeuvres en lisant des oeuvres que j'ai acheté en même temps en redécouvrant certaines oeuvres et il y a certaines oeuvres qui ont un impact là maintenant sur moi que je ne me rendais pas compte avant tout de les tenants les aboutissants etc. donc vraiment je prends un grand plaisir à relire ces oeuvres à vous faire un petit point à essayer de le résumer à ma manière et de vous dire le ressenti pas chaud tout de suite parce que je ne peux pas vous le faire à chaque oeuvre que je lis mais vraiment je prends grand grand plaisir donc que dire de plus merci d'avoir regardé cette vidéo il y aura une partie 3 et peut-être une partie 4 parce que tous les mangas qui sont encore derrière moi c'est des mangas que je n'ai pas encore lu donc que je n'ai pas encore relu surtout et ça en fait pas mal sachant que j'en ai encore ici et là donc là on va être sur des plus grandes séries parce que là j'ai lu quand même beaucoup de one shot de petites séries et je les ai un peu épuisées donc on va se retrouver beaucoup avec les grosses grosses séries telles les Blitz les Naruto les jeux Suge-Kaizen mes séries qui sont complètes donc donc voilà donc je pense qu'il y aura une partie 3 et peut-être une 4 si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo me dire en commentaire si vous avez envie d'échanger sur un manga que je vous ai parlé en bas si vous aimez ces mangas ou pas et voilà à continuer à échanger avec moi en commentaire j'adore ça voilà merci encore et bah écoutez je vous souhaite une très bonne journée et surtout surtout allez soin de vous je vous souhaite une autre vidéo je vous souhaite une autre vidéo